... Les arts premiers sont à la mode. Un musée va leur être dévolu à Paris et la collection de poches Galibard leur consacre un volume dû à Marine Deglais et Marie Mauzy. Ce que l'on appelle les arts premiers, c'est ce que l'on a toujours connu sous le nom d'art primitif, un terme jugé péjoratif et désormais banni dès lors qu'il s'agit d'évoquer les arts non-européens. Le monde, l'Europe, précisément, s'y aventure à partir du XVe siècle, c'est l'époque des grandes découvertes. Les Portugais accèdent à l'Afrique, les Espagnols à l'Amérique, suivront les Hollandais, les Anglais, les Français en quête d'Asie et d'Océanie. On lira dans ce petit livre des choses extraordinaires, celle-ci en particulier. Le grand graveur allemand Albrecht Dürer découvre avec ravissement à Bruxelles en 1520 les pièces du trésor de l'empereur aztèque Montezuma, rapportées de la conquête du Mexique par Cortès. On ne parle pas à l'époque d'art premier ni d'art primitif, mais d'art tout simplement. Le terme viendra beaucoup plus tard, au XIXe siècle, lorsque les anthropologues commenceront de pratiquer la comparaison. Pour faire simple, ils pensent alors, comme Darwin, que l'homme subit une évolution, une amélioration, et qu'il est donc différents stades de développement. André Malraux leur répondra au XXe siècle que nous savons désormais que les civilisations sont mortelles. Reste la beauté une valeur nue, universellement respectée. Sous-titrage Société Radio-Canada